et puis le gars fait et je fais à vous voyez pourquoi les vidéos improvisées ne sont pas bonnes comme ce genre de vidéos si j'ai fait une publication il ya 24 heures à 48 heures avant de rester hier dans 24 heures je vais écrire deux paragraphes la première phrase de je disais que bon voilà je suis sorti avec un japonais quand j'étais étudiante à la fin de mes études je n'ai pas dit comment c'était je pense qu'on va faire au défilé le poste que les gens voient et puis là donc j'énonce ce que beaucoup de femmes pensent par rapport aux hommes asiatiques qui sont courtois ils sont ils sont bien et pour moi la série sur le gâteau ils sont intelligents je dirige bien ma question aux femmes je dis madame qu'est-ce que vous en pensez c'est aller en cacahuète en fait ici je dois je dois réprimer mon côté camerounais parce que vous n'allez pas aimer ça j'en appelle à mon côté sénégalais sénégal sénégal bienvenue au sénégal ouais voilà on va donc parler du japonais dans cette vidéo je vous donne maintenant la possibilité de devenir membre de la chaîne devenir membre c'est surtout avoir accès aux coulisses des astuces de business dont je ne parle pas publiquement c'est aussi bénéficier de masterclass de coaching et de vidéos exclusives je vous offre sur un plateau d'or plus de 20 ans d'expérience pour le prix d'un sandwich cliquez dès aujourd'hui sur rejoindre ou join pour rejoindre notre communauté grandissante ou regarder le commentaire épinglé sous la vidéo bonjour mon nom c'est stéphanie bida yari yara aujourd'hui on parle pas de business parce qu'il ya beaucoup de vidéos sur la chaîne où on parle de business mais il faut voir comment les gens ne sont pas aussi engagés que qu'on parle de ce genre de thème quand il dit qu'on est un peu plus distrait de chez distrait heureusement que j'ai mes vrais abonnés qui ont suivi parmi les lignes j'ai des commentaires je ne pourrais pas aller dire que bravo 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 toi tu sais où la chaîne s'en va merde merde donc j'ai fait la publication c'est intéressant quelque chose de très intéressant qui se passe d'habitude ce genre de publications ça va un peu en cacahuète sur facebook moi j'ai l'habitude de ça mais cette fois ci je ne sais pas ce qui s'est passé j'ai l'impression que les fantômes de facebook nous ont retrouvé sur youtube calme toi la camerounaise calme toi sénégal appelle ton côté sénégalaire bienvenu au sénégal c'est difficile d'être gamounaise donc voilà je reprends avec un temps plus calme et plus reposé voilà donc il ya dans les djundjou qui ont quitté facebook qui sont venus sur youtube certains ce que j'appelle les apprentis sorciers sénégal et donc il ya certaines personnes qui n'étaient pas nombreux il ya certaines personnes qui ont laissé des commentaires du genre mais pourquoi tu nous parles de ça revenons dans le business mais j'ai dit sénégal bienvenu au sénégal parce que là ce que j'ai vu je n'ai pas aimé du tout bonjour mais dans le contexte je vais vous dit pourquoi j'ai mis la publication ok on se comprend dans le contexte c'est quoi pour ceux qui disent que oui mais il faut être vertueuse il faut les gars pardon pardon ceux qui sont venus me trouver sur youtube là c'est comme ça que je suis je suis pas double face et non oh je ne suis pas double face ce que vous voyez là c'est qui je suis dans la vraie vie la personne intelligente aurait posé la question qu'est ce que tu veux dire parce que tu as dit point en bas la personne n'aurait pas assumé des choses ce qui en prête attention j'ai bien dit que je sors les archives et pour moi franchement ça me dérange en rien de sortir des archives c'est pour ça qu'on appelle ça des archives surtout que il n'y a rien de méchant que j'ai dit dans ces archives l'histoire japonais très intéressant est ce que c'est le but de raconter l'histoire je sais qu'il ya des gens qui sont installés avec des pop-corn bon je raconte des japonais à la fin des études et c'était une relation très intéressant est-ce qu'on était proche physiquement parce que j'ai vu des illusions un peu bizarre sur facebook facebook est revenu un peu un peu dans les illusions bizarres est ce que j'ai une relation proche avec la personne c'est-à-dire sexuelle non pas du tout mais pour moi c'est sortir sortir c'est apprendre à se connaître voilà on vous a eu parce que vous voyez sorti vous voyez déjà loin ou bien vous êtes une de ces personnes qui dans les 24 heures quand vous rencontrez quelqu'un c'est exactement des jambes vous devriez me dire ce sont les hommes qui ont réagi vous avez dit que le post c'était pour les femmes mais ce sont les hommes qui sont venus répondre ou bien c'est le baissement de pantalons est sorti de quelque chose et ça c'est vous comme c'est vous vous associez votre attitude là à tout le monde bref pour les abonnés ceux qui n'ont rien alors stéphanie stéphanie sénégal 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 bienvenue au sénégal donc pour les vrais abonnés parce que c'est qu'il ya beaucoup qui apprécient quand je parle comme ça ou de parler avec un autre accent qui est vrai pour les vrais abonnés ce qui s'est passé c'est quoi c'est que oui en fait j'ai eu vraiment à sortir avec avec le gars dont on est sorti j'ai pas eu de relation physique avec la personne mais j'ai eu à prendre à connaître la personne donc on allait dans les salons de thé on allait manger très souvent ensemble on allait au cinéma ensemble on échangeait beaucoup et moi personnellement ça m'a pris à apprécier la culture asiatique et c'était aussi une sorte d'ouverture d'esprit maintenant le gars était trop timide pour qu'il y ait rapprochement physique entre nous et est-ce que moi j'étais dans ce travers là bon travers c'est trop dire mais est-ce que j'étais dans cette tendance là pas vraiment j'apprenais à connaître le gars et qu'on apprend à connaître le gars est ce que dans les 4 heures on saute dans le lit de la personne je vais vous laisser vous même juger c'est pas la question ici mais moi c'est pas mes tendances ok vous faites ce que vous faites ne jugez pas ceux qui ne le font pas sénégal sénégal bien boni au sénégal donc avec le temps je pense qu'on a sorti ensemble pendant plusieurs mois il était tout petit à cms avec de grosses lunettes ce que j'appréciais le plus c'était les conversations vraiment intellectuelle comme je l'ai dit je ne cache pas je suis une sapiosexuelle dont j'avais trouvé cette intellectualité justement dans la personne en question est-ce qu'on s'appelait vraiment copain copine plus ou moins mais c'était vraiment la découverte l'un de l'autre parce que pour moi c'est la première fois que je sortais je sortais avec un asiatique et pour lui également c'est la première fois qu'ils sortaient avec une afro descendante ou une enfant de l'afrique donc on a pris à ce qu'on aide j'ai appris justement à découvrir la culture et si ce n'était pas pour lui je n'aurais pas visité le japon après parce qu'après que je sois sorti avec lui je vais à visiter le japon justement pour aller découvrir ce dont on parlait quand je sortais de l'université donc voici donc il apprend ses pieds avec lui sur youtube parce que je me dis bon on va partager une ligne dans un paragraphe de ma vie comme dit que c'est une ligne une ligne d'un paragraphe de ma vie avec les autres et ça ça arrive comment parce que je tombe sur la photo que vous avez vu là c'était un événement précis et mon mari connaît l'événement dont je montre à mon mari il dit mais c'est intéressant ça c'est quelque chose que tu veux partager avec la communauté pour la rendre encore plus proche de toi je lui dis ok qu'est ce que je fais je lui dis ok je prends mes pieds et je poste les réponses de ça mon doigt était sénégal sénégal donc j'ai failli les bloquer mais je n'ai pas fait parce que on a ouvert d'esprit mais c'est une chose que je vous demande qui ne titillez pas ce côté lionne dans moi je vous dis souvent qu'il n'y a que les camerounais qui peuvent comprendre la phrase 15 minutes de folie 1 me ne mouane betty 15 minutes de folie maintenant comme je suis africaine avant d'être camerounaise j'essaye de me comporter comme tel mais franchement vous ne voulez pas voir ce côté sortir franchement pas du tout vous voyez j'en appelle beaucoup à mon côté sénégalaise ça m'aide beaucoup voilà donc pour résumer parce que c'est une vidéo courte franchement je me suis dit fait une sortie mais les points sur les i il faut que les gens comprennent qu'on ne peut pas rester à fond sur le business à 100% malheureusement c'est un constat et si vous êtes un business c'est quelque chose qu'il faut appliquer également dans vos business il faut connaître votre clientèle cible moi je sers surtout les afro descendants c'est à dire les africains et les descendants de l'afrique les enfants de l'afrique en général et malheureusement peu importe d'où nous sommes on peut être haïtien on peut être sud africain on peut être jamaïcain on peut être malien on peut être ivoirien on peut être congolais on peut être guadeloupéien tout ce que vous voulez là on peut même se présumer français parce qu'on est en france nous tous là nous sommes un peu plus distrait et comme je dis nous sommes un peu plus distrait ça veut dire que malheureusement si on reste sur une ligne éditoriale qui n'a que du contenu business on va perdre les gens j'ai eu à le faire plusieurs fois et quand on ne sort que des vidéos business 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 ne donne même pas une semaine et demie deux semaines les gens commencent à être pas c'est trop on a besoin de distraction moi dans ma naïveté moi voilà qui prend le contenu 1 sous l'impulsion de monsieur que oui comme c'est l'américain de penser là il a dit d'un l'avé il est même où le papa là il va venir lui demander d'aider l'offre 10 d'aider l'offre 10 1 au direct au sénégal bien bonnie au sénégal maintenant après la vidéo si on va dire que celle est folle vous savez pas qu'il était folle vous ne saviez pas à comment on essaie de rester poli là vous savez je dois quand même dit merci beaucoup merci à mes à mes frères de l'afrique de l'ouest parce que franchement me frotter à eux je dirais que ça a équilibré mon attitude dans la mesure où le côté fou là ce n'est pas loin c'est là c'est là je dirais a été atténué et surtout ça m'a montré quand même d'autres certaines une certaine une autre perspective des choses mais s'il vous plaît ne réveillez pas la lionne dans moi avec et sachez que parlant de business là c'est aussi chez vous mais n'oubliez pas c'est machin nous en d'autres thèmes c'est une bida veut se poster en ligne en caleçon pour ce qui ne va pratiquement jamais arriver mais disons si ça me prend un jour papa quand même il y a aussi l'option de scroller vous connaissez scroller tu as dit vous regardez quel contenu que vous n'aimez pas beaucoup ok ça ne parle pas de business sachant que plus de 75% du contenu de la chaîne c'est business vous scroller vous continuez point bas point bas il y avait un objectif plus profond de rien maintenant j'ai parlé des qualificatifs des hommes asiatiques ceux là qui ne sont pas reconnus dans ça où on sentit qu'on leur a lancé des points se sont défoulés au sénégal bienvenu au sénégal vous voyez l'impact positif que le sénégal a sur moi j'ai fait du côte d'ivoire mais j'ai fait un grand côte d'ivoire folie du cameroon là ce mélange avec la folie du côte d'ivoire là je m'en fais comme le dendon arrise ma case les gars pardon ne cherchez pas les problèmes mais ne cherchez pas les problèmes ça c'était une vidéo pour rigoler pour mettre les points sur les pays mais restez s'il vous plaît et là ce ton je suis super sérieuse restons polis s'il vous plaît surtout que j'aime beaucoup remarqué que l'attitude des hommes de l'afrique de l'ouest vous savez que le cameroon se connaît entre nous ils savent que les femmes sont comme ça l'attitude parfois de certains hommes de l'afrique de l'ouest là par rapport à certains trucs que je fais ils sont pas du j'ai dit ça je n'ai rien dit on est ensemble non voilà votre soeur est dans la place voilà façon vous avez bavardé dans les commentaires pour la publication là je vous attendrai prochaine vidéo qui sort là c'est business non je vous attends ah peace